Internet, on est en tête-à-tête aujourd'hui pour parler de jouer à deux. Donjon Dragon, c'est le genre de jeu qui est conçu et qui est créé. Les créateurs ont en tête que vous allez être au moins cinq. Un maître du jeu et quatre joueurs. Donc, le classique groupe, c'est un voleur, un mage, un guerrier et un prêtre. C'est-tu possible de jouer à moins que ça? La réponse, c'est oui, bien sûr. Vous pouvez jouer au nombre de joueurs que vous voulez. Ça demande un petit peu d'adaptation. Par exemple, est-ce que c'est possible de jouer à deux? Un joueur, un maître. C'est tout à fait possible. C'est même extrêmement intéressant. Ça peut être un outil, les sessions solos, que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle campagne. Moi, par exemple, les sessions solos avec un seul joueur, je les utilise beaucoup à la création du personnage. Donc, des fois, quand un joueur a un concept très particulier et qu'il ne sait pas trop exactement d'où ça vient, ce personnage-là, je vais lui faire une proposition d'une session solo. Donc, je prends certains de ses éléments de son passé de personnage et je les mets en scène. Donc, il les vit. C'est une bonne façon de découvrir le personnage avant de le confronter à un groupe, à d'autres personnages. Donc, tu peux voir un peu, justement, le fameux moment où son village a été brûlé. Ça peut être une session solo. Ça peut être une excellente façon aussi de compléter tes quêtes personnelles, individuelles. Tu sais, c'est le classique des jeux de rôle. Souvent, les personnages ont un passé trouble qu'ils doivent régler. Mais des fois, ça n'adonne juste pas d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est de la tonte de ton père à l'autre bout du monde. Ça peut être une bonne opportunité de session solo. Donc, le joueur peut peut-être quitter le groupe pour une session ou deux pour aller vivre cette aventure-là seul de son côté. Alors, moi, c'est quelque chose que je propose toujours aux joueurs. C'est possible de le faire. C'est même intéressant parce que trouver du temps avec un seul joueur, c'est moins compliqué que de trouver du temps avec un groupe au complet. Alors, c'est cool parce que tu peux créer un petit truc sur mesure pour ce personnage-là. Ça peut être une bonne façon aussi d'expliquer ce qui est arrivé avec un personnage pendant son absence. Donc, si un joueur ne peut pas être là pendant plusieurs sessions parce qu'il voyage ou il travaille, peut-être que vous pouvez continuer à jouer avec le groupe régulier et qu'à son retour, vous avez une petite session solo pour expliquer qu'est-ce qu'il a fait lui pendant ce temps-là et ce qui est cool là-dedans, c'est que quand il retrouve son groupe de joueurs, il y a des nouveaux items magiques, il y a des nouvelles connaissances. Peut-être qu'il a rencontré des personnages qui vont être pertinents un peu plus tard dans la campagne. Donc, tout ça, c'est que vous créez quelque chose, vous créez des nouvelles dimensions à votre monde. Puis ça, je trouve ça vraiment passionnant. Il y a aussi les gens qui veulent jouer en solo, donc un maître, un joueur, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de jouer. Des fois, trouver un groupe, un gros groupe pour jouer, ce n'est pas évident. Puis des fois, les gens ne sont pas toujours prêts à se lancer dans l'aventure Donjon Dragon. Alors, ça se fait-tu? Bien oui, vous pouvez faire une campagne juste vous et votre joueur ou juste vous et votre maître. Le temps qu'il y a un maître et un joueur. Il faut adapter un petit peu, parce que bien sûr, comme le jeu a été conçu pour un groupe de spécialistes, si votre joueur est un magicien, ça se peut qu'il trouve ça difficile dans les situations de combat, surtout de bas niveau. Alors, pour combler les vides, ce que je vous propose, c'est d'introduire des personnages non joueurs. Alors, supposons justement que c'est un magicien, peut-être que vous pouvez introduire un paladin, qui est un de ses bons amis, qui peut non seulement le guérir, mais aussi amortir le dégât, puis fesser un peu. C'est de bonne façon, mais il y a aussi la possibilité de proposer à votre joueur de faire plusieurs personnages. Et je l'ai fait, ça fonctionne vraiment bien. Si vous avez un joueur qui est à son affaire, qui connaît bien les règles, qui connaît ses personnages, ça se fait parfaitement. Concentrez-vous surtout sur les côtés du jeu qui sont un peu plus puzzle, dungeon crawl, combat. Il y a toujours possibilité de faire des trucs sociaux en ville, mais c'est sûr que c'est le plus intéressant à plusieurs à ce moment-là. Mais tout l'aspect dungeon crawl, combat, se fait très, très, très bien. Un maître, un joueur. Puis sinon, est-ce que ça se fait de jouer encore moins de joueurs? Jouer tout seul! Ben regardez, on m'a fait découvrir ça dernièrement. Ça s'appelle Dans le nid du mal. C'est une session de jeu de rôle en solitaire. C'est très, très, très près du livre dont vous êtes le héros, à l'exception que le système de règles est un peu plus robuste. Ici, l'univers est axé autour de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment intéressant. Il y a des super bonnes idées là-dedans. C'est un produit québécois. Je pense que c'est le premier tome d'une série de trois. Alors, si ça vous tente de vous lancer là-dedans ou d'aller voir de quoi ça a l'air, je vous le recommande. C'est vraiment nice. Alors voilà, c'est mes petits toys. Si vous voulez jouer en petits groupes, si vous n'avez pas votre grosse gang, gardez en tête que vous pouvez commencer à jouer à deux. Peut-être qu'éventuellement, vous allez convaincre des gens de rejoindre votre univers. Puis là, ben, vous avez déjà une base. Voilà! Comme toujours, dès demain, il y aura une partie de Donjon Dragon avec EtuGames et les Appendices. Je vous dis... Bye Internet! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme t'as un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?